Les produits chimiques dans les tatouages Vous vous souvenez quand Johnny Depp a dit « Mon corps est mon journal intime et mes tatouages sont mon histoire ». Nous voudrions tous que notre peau raconte notre histoire, avec des tatouages créatifs, car c'est intime, toujours à la mode et super cool. Même les hommes des cavernes arboraient des tatouages faits à la suie, de charbon de bois et d'autres pigments naturels. Mais savez-vous ce qu'il y a dans vos tatouages aujourd'hui ? D'où viennent ces couleurs et dans quelles mesures peuvent-elles affecter votre corps à long terme ? Les tatoueurs doivent être certifiés pour pouvoir exercer légalement. Cependant, la plupart des artistes et des passionnés n'ont aucune idée des produits chimiques qui se trouvent dans leur encre. Et il peut y en avoir beaucoup. À moins que ce ne soient des professionnels et qu'ils mélangent leur propre encre à partir de pigments secs. Et étant donné que les encres et les pigments ne sont réglementés par aucune autorité gouvernementale, nous ne saurons jamais s'ils peuvent être utilisés comme encre de tatouage sur la peau. Cela nous amène à la question « Quels sont ces pigments généralement utilisés ? » Eh bien, certains proviennent d'ingrédients naturels, tandis que d'autres proviennent du textile, du plastique ou même de l'industrie automobile. Un centre commun de recherche de 2016 a présenté un rapport dans lequel une grande variété de pigments de tatouage ont été analysés et les ingrédients les plus préoccupants ont été répertoriés. Les plus dangereux sont connus sous le nom d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP. Un groupe chimique présent dans la plupart des encres noires contenant des agents cancérigènes qui peuvent migrer de la peau vers les ganglions lymphatiques. Il existe également des pigments azoïques qui représentent environ 60% des ingrédients des encres de couleur. Bien que l'on pense que les pigments azoïques sont sûrs, lorsqu'ils pénètrent dans la peau, ils peuvent cependant se dégrader avec le temps en composés potentiellement cancérigènes. Une enquête suisse portant sur 229 encres de tatouage a également révélé des conservateurs problématiques. Un quart des encres analysées par l'enquête contenait du benzoisothiazolinol, irritant pour la peau, et 7% contenait du formaldéhyde, un cancérogène. Vous serez surpris de l'apprendre, mais les encres de tatouage peuvent également contenir des métaux nocifs tels que le nickel, le chrome et le cobalt. C'est fou ! Pensiez-vous que quelque chose d'aussi cool qu'un tatouage pouvait être aussi dangereux ? Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire tatouer. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être un client averti lorsque vous visitez un artiste pour vous faire tatouer. Voici ce que vous devez savoir. Premièrement, les pigments modernes de haute qualité sont généralement fabriqués à partir de divers sels métalliques et différents métaux peuvent présenter des risques différents, ce qui signifie que certaines couleurs peuvent être plus dangereuses que d'autres. L'encre rouge, par exemple, est connue pour provoquer plus de réactions de sensibilité et d'autres problèmes de santé que l'encre noire, qui peut être facilement fabriquée à partir de sources sûres. Les bleus et les verts sont fabriqués à partir de sels de cuivre de haute qualité et ont également tendance à être sûrs. Mais vous devez faire attention aux bleus à base de cobalt. Les pigments blancs à base d'oxyde de titane sont parmi les pigments les moins réactifs de l'industrie. Bien que les pigments jaunes soient souvent dérivés de sources naturelles comme le curcuma ou la curcumine, ils sont généralement connus pour provoquer des réactions en raison de la quantité de pigments nécessaires pour créer une couleur vive. Un autre conseil très important est de ne pas s'adresser à un artiste bon marché. Économisez, faites vos recherches et rendez-vous chez un artiste de bonne réputation. Car les moins chers ne pourront jamais vous fournir la preuve suffisante pour soutenir leur choix d'encre. Et demandez toujours à votre artiste les détails sur l'encre et les couleurs. Car votre tatouage va rester toute votre vie, racontant une histoire qui vous est si chère. Il faut donc qu'il soit parfait et de grande qualité. Vous n'êtes pas d'accord ? Pouvez-vous imaginer un monde sans couleurs ? Impossible, n'est-ce pas ? Elles sont toutes autour de nous, tout le temps. Les artistes utilisent les couleurs pour émouvoir et s'exprimer. Les marques de classe mondiale s'attachent à des couleurs qui construisent leur identité. Les animaux utilisent des couleurs pour se protéger des prédateurs ou pour attirer des compagnons. Et les humains ? Nous utilisons les couleurs tous les jours pour délivrer divers messages, des signes et des symboles, et dans presque tous les scénarios de la vie quotidienne. Mais la question est, qu'est-ce que la couleur et d'où vient-elle ? Les scientifiques définissent la couleur comme la propriété d'un objet, lui permettant de produire sur l'œil différentes sensations, en raison de la façon dont il réfléchit ou émet de la lumière. Nous classons différents types de lumière en fonction de leur longueur d'onde. Nous sommes en mesure de voir les couleurs lorsque la lumière se reflète sur un objet vers nos yeux. Il frappe d'abord la cornée, un film transparent situé à la surface de nos yeux. Cette couche réfracte la lumière vers notre pupille, qui devient plus grande ou plus petite pour laisser entrer plus ou moins de lumière. Une fois que la lumière passe à travers la pupille, elle est envoyée vers le cristallin, qui dirige et concentre la lumière vers un point sur la couche externe de la rétine, où les cellules sensibles à la lumière, appelées bâtonnets et cônes, envoient des informations aux cellules nerveuses ganglionaires dans la rétine interne. Les cellules ganglionaires envoient ensuite l'information au nerf optique, qui envoie le signal au cerveau, où le signal est traité et interprété. Les bâtonnets et les cônes, les deux types de cellules sensibles à la lumière, situées sur la rétine externe, ont des rôles différents. Les bâtonnets sont responsables de notre perception de la lumière et de l'obscurité, et de notre vision périphérique. Les cônes sont ce qui nous permet de voir la couleur. On les trouve au centre de la rétine, où la lumière est concentrée. Les cônes sont de trois variétés différentes, chacune sensible à une lumière différente. Fait intéressant, nous avons plus de cônes sensibles à la lumière rouge, ce qui signifie que notre vision est la meilleure pour les couleurs plus chaudes, comme les rouges, les oranges et les jaunes. Les animaux ont différents types de cônes et des nombres de cônes différents, ce qui leur permet de voir le monde différemment de nous. Les chiens, par exemple, sont plus limités dans les longueurs d'onde qu'ils peuvent voir, parce qu'ils n'ont que deux types de cônes, ce qui les rend daltoniens et incapables de faire la différence entre le rouge et le vert. Les papillons ont quatre types de cônes dans les yeux, leur permettant de voir la lumière ultraviolette. L'animal avec la meilleure vision de couleur pourrait être la crevette mante, qui a douze types de cônes différents. Fait amusant, un homme sur douze, 8%, et une femme sur deux cents dans le monde, sont daltoniens. Dites-nous quelle est votre couleur préférée dans les commentaires ci-dessous. Pourquoi avons-nous des empreintes digitales ? Sherlock Holmes le disait souvent, il n'y a pas de crime parfait. C'est vrai. Les criminels laissent toujours une trace derrière eux. Et vous tous, qui êtes fans des films policiers, serez d'accord pour dire que les empreintes digitales sont le moyen le plus facile de retrouver les criminels. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avons des empreintes digitales et quel rôle elles jouent dans nos vies ? Aujourd'hui, nous répondrons à toutes vos questions sur les empreintes digitales. Pour commencer, qu'est-ce qu'une empreinte digitale ? Une empreinte digitale est une trace ou une marque laissée par les crêtes de friction d'un doigt humain. Ce sont de minuscules spirales et des motifs de lignes de niveau sur le bout de vos doigts. Il existe trois types de modèles de crêtes de frottement. Les boucles, les spires et les arches. Identification des empreintes digitales, la dactyloscopie et le processus de comparaison des empreintes de crêtes de friction des doigts, des paumes et des orteils pour déterminer si elles sont les mêmes. Et maintenant, la question principale. Quel est le but des empreintes digitales ? Ou pourquoi en avons-nous ? Eh bien, les scientifiques ont longtemps pensé que les empreintes digitales aidaient les humains à saisir les objets en créant de la friction. Ils pensent que les crêtes de nos empreintes digitales ont peut-être aidé nos ancêtres à s'accrocher à des surfaces rugueuses. Une autre possibilité de l'utilité des empreintes digitales est qu'elles nous aident à améliorer notre sens du toucher et donc à identifier les objets. Sous les crêtes se trouvent des mécanorécepteurs, un type de récepteur sensoriel qui répond à la friction causée par le mouvement du bout des doigts le long d'une surface ou d'un matériau et transmet l'information tactile au cerveau. Pourquoi avons-nous des empreintes digitales uniques ? Les empreintes digitales sont utilisées pour identifier les gens car chaque personne dispose d'empreintes uniques. Des gens peuvent avoir des motifs d'empreintes digitales similaires mais pas exactement les mêmes. En fait, les empreintes digitales sont même plus uniques que l'ADN. Par exemple, les vrais jumeaux partagent le même ADN, en tout cas la majorité de celui-ci. Mais il est impossible qu'ils aient les mêmes empreintes digitales. En réalité, les empreintes digitales varient aussi entre vos propres doigts. Cela veut dire que vous avez une empreinte différente sur chaque doigt. Peut-on réellement brûler ces empreintes digitales ? Eh bien oui, c'est possible. Pratiquement n'importe quelle coupure ou brûlure qui est plus profonde que la couche extérieure de la peau affecte le motif de l'empreinte digitale de manière permanente. Eh bien, la vérité est celle-ci. Le but réel des empreintes digitales n'a jamais clairement été découvert. Pourtant, nous pouvons tous convenir qu'il est sans aucun doute important et nécessaire d'identifier les gens. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions sur les empreintes digitales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada